Cette chute, vous parliez aussi, messieurs, d'un peut-être possible abandon de Primoz Truglic. On l'a vu quand même bien amoché sur l'épaule droite. Ça peut être compliqué pour lui la suite du tour. Oui, parce que c'est vrai qu'après cette chute, il va se relever relativement rapidement. On est à 12 km de l'arrivée. On sait que le peloton, même si ça roulait vite, il y avait le moyen avec des équipiers de rentrer. Et derrière, quand il va essayer de rentrer avec tous ses équipiers, c'est Nico Dens qui roule, uniquement Nico Dens. Et on sait que Nico, c'est celui qui, malheureusement, n'est pas au mieux. Et on n'a pas senti son équipe avoir l'envie de rentrer. Donc je suis assez pessimiste sur le cas Rouglic. Oui, pessimiste sur le cas Primoz Truglic. Après, sur cette chute, c'est vrai qu'on l'a dit pendant le direct, et on dit souvent que Primoz Truglic tombe souvent. Là, vraiment, on va pouvoir regarder en long, en large et en travers cette chute. Il y a moyen de l'éviter. Il y a moyen de l'éviter parce qu'on a l'impression qu'il se jette dedans. Soit il n'est pas vigilant, soit il ne sait pas comment faire. C'est des réflexes. C'est les réflexes d'un coureur qui n'a pas un passif de vélo aussi important qu'un Vanderpool ou qu'un autre coureur. Donc oui, bien sûr, ça tombe devant lui. C'est la faute à pas de chance. Mais il y a possibilité de l'éviter. Et malheureusement, pour Primoz Truglic, c'est vrai qu'il n'a pas ces réflexes innés lorsqu'on pratique le vélo et qu'on commence à 8, 10 ou 12 ans en école de vélo. C'est inquiétant. C'est l'attitude. Vous l'avez dit. Il tombe régulièrement. Pas souvent, mais régulièrement. Primoz Truglic. À chaque fois, il remonte. À chaque fois, il se bat. Là, on l'a sans dit pressé exempt. Je crois qu'il a compris. Le but, c'était de rejoindre la ligne, de terminer l'étape, de passer très vite des examens. On peut être très inquiet pour Primoz Truglic demain. C'est le tour qui vient de basculer. On a peut-être déjà le trio pour le podium à Paris qui est en train de se dégager avec la perte de Primoz Truglic.